Je vous demande maintenant d'accueillir comme il se doit celui qui a contribué à conquérir Marseille en oeuvrant pour le rassemblement de la gauche et de la société civile, celui qui se consacre entièrement à sa ville pour mieux la relever, le maire de Marseille, Benoît Payan. Applaudissements Chers camarades, c'est ce soir. Et ça devrait aller, puisqu'il semblerait que, et pour l'Olympique de Marseille, et pour les socialistes, on soit à jamais les premiers. Applaudissements Chers camarades, c'est quelque chose dans les congrès socialistes. Vous vous en doutez, mes chers camarades, c'est pour moi, c'est pour nous, une fierté de vous accueillir. Ici, et maintenant à Marseille. Mes camarades, ce n'est pas la première fois que Marseille accueille un congrès socialiste. Et c'est d'ailleurs ici, à Marseille, que le premier congrès de notre histoire s'est tenu il y a 144 ans. C'est ici, dans cette ville, ce n'était pas cette salle, mais ça n'était pas très loin, que des ouvrières et des ouvriers, que des instituteurs, que des paysannes et paysans, et c'était ainsi qu'était fabriqué le parti socialiste, des délégués, viennent de toute la France, convergent, se retrouvent, et décident, pour la première fois, dans l'histoire du militantisme français, de fonder le parti socialiste. Mes chers camarades, comme je viens de vous le dire, Marseille et les socialistes sont à jamais les premiers. Nous sommes les premiers, et particulièrement à Marseille, parce que Marseille, et vous le comprenez, et vous la sentez, vous l'avez vue, vous l'avez vécue, est une ville qui a besoin du politique, est une ville qui a besoin de politique, une ville qui a besoin d'une gauche forte, unie, d'une gauche capable de changer le cours des choses. Et c'est à quelques rues d'ici que nos aînés, en 1879, ont décidé de se retrouver pour construire, pour se rassembler, pour faire et fabriquer un parti populaire et socialiste. Cette maison commune, chers camarades, que vous venez, peut-être aujourd'hui, une fois encore, une fois de plus, de sauver. Je suis très heureux que vous ayez trouvé ensemble le chemin du rassemblement et de l'unité retrouvée, un responsable politique que vous êtes, et qui savent que ce qui vient de se passer démontre une fois de plus, s'il était nécessaire et important de le dire, que ce que nous avons ensemble est plus fort et plus grand que ce qui nous divise. Olivier, tu as désormais la responsabilité d'un parti qui va avoir besoin d'un premier secrétaire qui donne toute sa force, toute sa confiance et toute sa foi pour rester unis. Tu es, en somme, ici aussi l'héritier d'une histoire commencée, et je le crois, le gardien des futures victoires, parce que toutes les grandes avancées sociales, mes camarades, tous nos droits sociaux et démocratiques, tout ce qui a fait la fierté de ce pays, sont nés de ses espoirs, de vos espoirs, de nos espoirs, de nos combats. Ils ne sont nés que du rassemblement et de tout ce qui a suivi le rassemblement. Ils sont nés en 1936, en 1931, en 1945, en 1997, du rassemblement et uniquement du rassemblement. Rien n'a jamais été fabriqué, ni par notre famille politique, ni par la gauche, dans la division. Bien évidemment, il n'est pas question, et je crois qu'il n'a jamais été question, et d'ailleurs le temps des congrès s'arrête au moment où les familles se retrouvent, il n'a jamais été question, et j'en suis convaincu d'oublier qui nous sommes, d'effacer nos histoires ou de gommer nos identités, la question est simple, faut-il oui ou non, quand on fait de la politique et quand on a chevillé au corps l'espérance profonde que des femmes et des hommes peuvent changer et construire un destin, peuvent-ils oui ou non se donner la main, quels que soient les partis dans lesquels ils se trouvent, et c'est à ces questions-là que nous devons répondre et que nous devrons continuer de répondre. Si la gauche ne le fait pas, que se passera-t-il ? Ce qui est en train de se passer dans le pays, une mondialisation débridée, une mondialisation qui détruit le collectif, qui fabrique une société de conglomérats d'individus, d'ailleurs. Et ce sera, et ça vient, et je veux le dire ici, dans cette ville, parce qu'elle en a été meurtrie, probablement, l'extrême droite, si nous n'y prenons pas garde. C'est ici, chers camarades, qu'Ibrahim Ali a été assassiné il y a 28 ans par des femmes et par des hommes qui tentent de polir leur image, qui tentent chaque jour de gravir les marches du pouvoir. Et puisque j'en suis à la moitié de ce discours et que je lis une phrase de Léon Blum qui dit qu'il ne faut jamais se résigner, je vais à mon tour continuer. Vous avez eu et vous aurez rendez-vous avec votre histoire. Vous devez être, vous êtes, vous serez l'espoir qui se lève et le destin qui ne se résigne pas. Cette ville, elle revient de loin. Elle vient de loin. J'ai l'impression, cet après-midi, que le Parti socialiste aussi. Chers camarades, il y a dans le peuple de gauche et dans le peuple écologiste des gens qui attendent que nous renouions avec fierté, avec nos combats. Ils doivent savoir, ils doivent entendre aujourd'hui comme ils l'entendront demain, que la gauche n'est pas orpheline, bien au contraire. Nous l'avons montré ici à Marseille. Nous avons fait ensemble le choix du rassemblement il y a deux ans. Nous avons fait le choix de renouer avec l'espoir de fabriquer une gauche unie, comme beaucoup d'entre vous l'ont fait d'ailleurs dans leurs villes, dans leurs départements, dans leurs régions. Nous l'avons fait en faisant tomber les barrières, en choisissant de passer au-delà de nos différences, de nos histoires. A Marseille, nous avons construit le printemps marseillais. C'est un rassemblement qui a montré que unis, nous étions plus forts que divisés. Maire de Marseille, j'ai décidé de ne plus être l'homme d'un seul parti. Et ça a été une décision compliquée pour moi et difficile. Mais mon histoire, c'est la vôtre. Mon histoire, c'est la famille socialiste. Et cet engagement, nous l'avons en commun. Alors vous me permettrez de vous parler avec franchise et conviction. Jamais Marseille, jamais le pays n'avait eu autant besoin de gauche. Une gauche capable de se concentrer sur l'essentiel, de renouer avec sa mission première, celle de rendre du pouvoir à celles et ceux qui n'ont que leur force pour vivre. Une gauche capable de se dépasser, de se réinventer, d'inventer des réponses aux défis du siècle. Une gauche de l'émancipation qui sait l'importance de l'éducation, l'importance de l'école. Une gauche capable de porter et de croire aux services publics, à la répartition des richesses, à notre système social, à nos retraites. Et nous nous retrouverons d'ailleurs dans la rue pour montrer qui sont les socialistes, où sont les socialistes, où se trouve leur place, à quel point de convergence de la gauche se trouvent les socialistes. Une gauche résolument offensive et populaire. Vous avez montré, je le crois aussi, cette semaine et particulièrement aujourd'hui, votre capacité à sortir des carcans. Mes camarades, dans la lente agonie de la Vème République, les grandes idées et les grands partis ont laissé place au débat dérisoire, renforçant d'ailleurs la méfiance de nos concitoyens. Dans le clair-obscur de la division, naissent, et nous les voyons chaque jour arriver, des monstres capables de détruire tout ce que nous avons construit, tout ce que nous aînés ont construit au fil des décennies et au fil des siècles. Alors vous avez une responsabilité, nous avons une responsabilité, celle de redevenir à nouveau l'avant-garde des transformations sociales et dans cette avant-garde avec les autres partis de gauche, avec les insoumis, les communistes, les écologistes, avec les radicaux, avec celles et ceux qui ne se résignent pas, les socialistes. Je le sais, le parti socialiste a un rôle central à jouer. Faites-le redevenir un pôle de gravité le pôle de gravité de la gauche qui agit. Je dois vous le dire pour conclure, ces derniers jours, j'ai eu peur pour ce parti. J'ai eu peur pour le parti de mes premiers engagements. C'est le parti de mes premières victoires, de mes premières défaites aussi. C'est le parti, et je ne sais pas si Marie-Arlette et Patrick sont ici, Patrick, je sais qu'il est là, Marie-Arlette, j'imagine, Marie-Arlette est là, dans lequel j'ai distribué mes premiers tracts. Et ils m'ont fait l'un et l'autre coller mes premières affiches. Et je me souviens, je me souviens du jeune socialiste que j'ai été, et je sais qu'ici, dans la salle, il y a des jeunes socialistes. Soyez fiers. Croyez en ce que vous faites. Croyez en ce que vous êtes. Vous êtes, vous êtes les militantes et les militants, vous êtes des idéalistes, vous êtes des artisans d'un monde meilleur, vous militez dans un parti qui fut le plus grand à gauche et qui peut, je le crois, redevenir avec vous parce que rien n'est interdit. Le grand parti de gauche dont le pays a besoin, Olivier, Hélène, Nicolas, vous avez réussi à vous entendre, vous avez réussi à construire des ponts entre vous pour exister ensemble. L'union est plus forte que tout, toujours. Elle est la seule, elle est l'unique qui peut nous mener, vous mener à la victoire. La France, vous regardez, elle regardait vers Marseille et les cyniques attendaient l'explosion. Nous, nous attendions l'unité retrouvée. Je n'ai jamais douté une minute et David l'a dit, Pierre l'a dit, Patrick le sait, à Marseille, c'est toujours et à chaque fois le rassemblement qui gagne. Je veux vous dire, à vous, qui êtes les héritières et les héritiers de Mitterrand et de Blum, de Jaurès et de Rocard, pensons à eux, imaginons ce qu'ils auraient fait et imaginé dans un monde différent. Pensons à eux et soyons fiers, soyez fiers de ce que vous êtes, ne laissez jamais personne dénigrer votre histoire, ne laissez jamais personne dire que vous n'avez plus de rôle dans ce pays, que vous ne servez à rien et que vous n'êtes pas utile à votre pays. Sans nous, sans vous, le pays ne serait pas le même, il ne sera pas le même si demain, vous êtes capables de réinventer un espoir. Soyez fiers de ce drapeau, soyez fiers de la rose que vous devez garder à la main et vive le socialisme, vive le socialisme démocratique et vive le parti socialiste. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage